bonjour les gens c'est mono c'est bienvenue sur une nouvelle vidéo de ma chaîne alors c'est un blog on va parler de deux trois trucs alors donc vous avez pu vous apercevoir que pendant un petit moment j'ai pas fait de vidéos voilà alors il ya plusieurs raisons à cela déjà la première raison c'est que j'avais pas envie ça arrive c'est comme ça je me suis occupé plus de l'avancement de mon crpg que de faire des vidéos voilà je m'en suis j'ai pris plus de temps pour moi que pour ma chaîne donc voilà la deuxième raison c'est que je ne suis plus seul dans la maison ça change beaucoup de choses bon je prends un peu des libertés au matin je commence à reprendre des libertés au matin mais voilà j'ai c'est comme ça j'ai ma petite dame qui 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 en bas enfin dans la chambre voilà donc je peux pas faire trop 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 de bruit c'est pour ça que je parle pas non plus plus fort par rapport à d'habitude troisième chose vous pouvez voir que le décor a changé c'est un peu du n'importe n'avoc bon c'était déjà du n'importe n'avoc mais on est cette fois ci dans ma petite cuisine je n'ai plus de salaire informatique depuis un petit peu plus un petit peu moins d'un mois à peu près milieu octobre donc j'ai pas mes machines où j'ai j'ai moins de machines à disposition j'ai moins de bricolage j'ai moins de matériel informatique alors pour ceux qui le sachent ils se doutent pourquoi pour ceux qui ne sachent pas et bien je vais attendre ça va être minant un petit mini mois et il a fallu faire tout simplement une petite chambre à bébé à n'a pas de croire c'est ma pièce informatique qui a morflé provisoirement en sachant que tout 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 va bien au mois de janvier je récupère une pièce informatique je croise les doigts parce que bon même ici où je suis avec un bébé c'est invivable pour tout seul il n'y a pas de souci j'ai de quoi bouger mais là même avec une personne en plus je me sens un peu à l'étroit je me sens voilà c'est une maison c'est une petite maisonnette qui n'est plus adaptée à notre vie donc c'est pour ça qu'il y a des choses qui changent à l'heure actuelle et j'ai même pas besoin de dire il y a tout le matériel bébé qui se trouve par ici le transat c'est assez rigolo vous faites pas gaffe à l'heure qui est là ça fait des années que je n'ai pas mis de pile dedans voilà voilà donc voilà pourquoi il n'y a pas de nouvelles vidéos plus construites alors on va dire que la vidéo d'hier c'est celle qui est un peu plus construite je reprends un peu mes lives du matin pour le crpg qui avance très bien je suis assez content on m'a posé la question pour les c'est facile alors non les c'est facile ne sont pas arrêtés il y a deux vidéos qui sont écrites il reste deux vidéos écrites enfin il ne reste pas deux vidéos de deux épisodes qui sont écrites mais que je n'ai pas tourné encore une fois pour les mêmes contraintes et d'envie aussi il faut le dire là j'ai une envie de refaire des vidéos donc ça va revenir tatati j'ai plein d'idées voilà donc j'ai plein donc on revient on revient un petit peu à la charge donc voilà c'est facile c'est pas fini j'ai deux moi j'ai envie d'expliquer ça j'ai envie vie alors c'est facile c'est pas la série de vidéos pour apprendre le c'est sur pc je me dis je lis toujours sur pc ce que je vous apprends vous enfin la manière dont je vous les apprends où je vais vous apprendre plus tard ça va rien servir du tout sur pc on fait complètement autrement moi je le revois en programmant mon crpg j'utilise des astuces de pc ça va me bouffer une ram pas possible c'est assez c'est assez chiant même on peut pas faire des tests à chaque fois on peut pas quand on fait une fonction sur c tu vas des fois on peut récupérer un résultat pour tester le résultat pour voir s'il est bon pour faire des milling de tests et tout sur quand on utilise le c sur machine rétro tu ne peux pas tu ne peux pas gâcher tout ça c'est pas possible bon donc on fait pas le seul test que je fais c'est juste pour lire un oui c'est pour lire un fichier de partir d'une disquette parce que j'ai besoin de son code erreur pour savoir si c'est un fichier manquant ou pas pour pouvoir changer de disquette ou une conne comme ça j'ai mis ça en place sur le sdk mais ça avance mais voilà c'est le seul test que je fais voilà bon ensuite pour revenir à api cpc j'avais sa pi c64 pardon j'avais dit que je sortais ça ce week-end dernier je l'ai pas fait parce que heureusement que je l'ai pas fait j'ai encore fait deux petites améliorations hier et je vais essayer ce week-end si je peux encore une fois c'est si je peux de de regarder les packs d'extension du c64 bon jusque là j'ai pas non plus rentré dans l'ultimate 2 mais il ya un module d'extension là dedans de je sais plus 16 méga octets de ram donc quand on fout ça sur un commodore 64 ou peut-être même 128 d'ailleurs il ya 16 mo de plus de mémoire ram voilà donc moi qui cherchais en acheter acheter un pack de mémoire bon bah j'ai ça ok donc j'ai fait ouais ouais bon pourquoi pas je me suis penché un tout petit peu quand même sur la gestion de la ram supplémentaire sur un commodore 64 donc on appelle la c'est pas de la rame geos c'est de la rame réu il ya deux types de rame enfin c'est encore flou dans ma tête par contre ça serait pas du bank switching ça serait une utilisation avec un dma ça veut dire grosso merdo c'est qu'on va les copier de la ram du c64 dans l'extension rame ou l'inverse moi ça m'arrange pas trop enfin c'est beaucoup plus rapide qu'un man enfin ça peut être beaucoup plus pratique qu'un bank switching parce qu'on peut adresser ce qu'on veut finalement entre guillemets mais le bank switching est plus simple à mettre en place parce qu'on a juste un registre à changer puis ça va juste décaler le lecteur de comme le vic le vic qui peut lire que c'est ce qu'ils ont été drame en fait quand on fait que dans du bank switching soit sur nes ou n'importe quoi c'est pareil on a juste une une comment ça s'appelle une rame qui fait x kilo octet et puis on décale sur master system par exemple c'est des banques switching de 16 kg ça veut dire que dans ta grande rame on a un petit pointeur qui va être décalé je schématise peut-être pas tout à fait ça mais qui va décaler l'offset comme le vic 2 tout simplement puis qui va pouvoir lire 16 kg octet supplémentaire voilà tout simplement c'est comme ça que ça fonctionne en bank switching mais bon là dessus c'est donc l'utilisation de DMA donc de transfert rapide de données voilà tout simplement voilà donc va falloir que je me penche là dessus pour pouvoir proposer sur api c64 la gestion de la rame ça peut être sympathique pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier j'ai reçu ceci alors il fonctionne il y a juste des barres bleues faudrait que je mette un je sais pas si ça existe mais un lumafix sur cette machine pour les consoleux on appelle ça je crois j'ai le break j'ai le break bar j'ai le bas donc ça élimine les barres bleues donc j'ai reçu alors je suis assez content alors c'est très certainement ma dernière machine de l'année ma dernière machine depuis un bon petit moment bon j'ai essayé de mettre un tout petit peu d'argent de côté tous les mois pour essayer de me trouver un big 20 donc c'est bien sûr le commodore enfin bien sûr non c'est le commodore 128 alors j'ai dit une connerie hier je ici là ça c'est tout simplement pour brancher sur un écran VGA tout simplement je sais pas ce que j'ai glandé hier dans la vidéo alors il me semble que le mode j'ai pas testé mais il me semble que quand on se met en mode 80 colonnes alors 80 colonnes c'est vraiment du 640 pixels et pas du des demi des lettres en demi carreau non non il me semble qu'il faut passer par cette zone là à confirmer je suis pas un spécialiste du 128 en tout cas c'est une belle bête j'ai testé je me suis mis en mode 64 ça fonctionne le 128 est aussi un troisième mode donc à trois modes on a le mode 128, le mode 64 et le mode CPM donc qui va utiliser le Z80 il y a 2 processeurs ou 3 coprocesseurs enfin c'est une machine assez monstrueuse au niveau architectural enfin capacité à être compatible avec un peu c'est un peu rigolo je sais pas si on peut exploiter le Z80 directement donc voilà donc ça on verra bien peut-être que ça peut être assez amusant voilà donc il est assez propre j'ai pas testé plus en détail hier dans ma vidéo quand j'ai sorti le bloc d'alimentation j'ai dit oh bah ceux qui vont croire que c'est un Amiga en fait non je me suis rendu compte qu'après que sur un C64 ah c'est 128 le bouton power il se trouve tout simplement ici le bouton power alors que sur l'Amiga le power se trouve sur l'alimentation et bien sûr l'alimentation ici n'a pas le power donc c'est pas les mêmes alimentations voilà donc ce qui me fait une belle collection de commodore 8 bits je rappelle bon la peinture commence à vraiment s'écailler c'est vraiment fragile tout a commencé par celui là c'est pas assez 16 c'est vraiment le commodore le premier fonctionnel que j'ai eu merci Olivier voilà il faut que je repasse une couche de peinture voilà et que je regarde le port cassette qui a un petit bug j'ai racheté bien après celui là que j'aime beaucoup voilà donc c'est toujours un C64 banal vous voyez on a ensuite encore le port RF voilà et enfin celui là qui est le commodore C16 alors il est un peu spécial celui là c'est qu'il a le le speaker qui est à l'intérieur et bah il est monté à 64 kg de ram voilà on a parlé un peu avec Yotis ouais ça doit être Yotis excuse moi du nom voilà donc alors à part le premier C64 que j'ai échangé avec 3 commodore dysfonctionnels alors j'espère que Olivier t'a bien exploité les pièces ils viennent tous du même revendeur donc je mettrai un lien du revendeur en description de la vidéo si j'y pense moi j'ai une confiance avec ce vendeur parce que jusque là tout ce que j'ai acheté de chez Commodore chez lui j'ai acheté pas mal de choses ça arrive en très très bon état c'est super bien emballé j'ai aussi acheté un pour ceux qui ne sachent pas j'ai aussi pris un lecteur de disquette tout simplement le Drive 2 qui est vraiment excellent il fonctionne très bien voilà donc moi je suis assez assez conquis par le vendeur voilà donc il n'y aura pas de live ce matin le temps que j'abloite la vidéo qu'est-ce que je voulais parler je pense que j'ai fait j'ai fait le tour alors laissé laissé facile reprendra quand j'aurai la niac de les faire il y aura très certainement encore un temps entre mes vidéos construites quand le mini mois va arriver je sais voir comment je m'organise est-ce que je vais avoir le temps le matin de le faire comme je le fais d'habitude est-ce que ça va rien changer pour moi je ne sais pas on verra bien j'ai vraiment hâte et ça commence voilà j'ai hâte oui cette période de confinement c'était ça que je voulais parler petite pensée encore aux commerces qui vont se fermer alors je je vois beaucoup de choses sur internet beaucoup de conneries beaucoup de conneries humaines j'ai envie de dire alors on critique je suis pas très politique enfin je n'aime pas le gouvernement en place j'ai des choses à redire comme tout le monde mais ils ont fait des conneries euh au premier confinement avec l'histoire des masques ils ont fait des grosses conneries ça on peut pas on peut pas nier mais je pense sincèrement qu'ils arrivent un petit peu mieux à gérer euh enfin être confinés c'était bel et bien normal alors ceux qui crient ouais c'est pas vrai il n'y a pas de de covid et compagnie voilà ça moi je fais un gros comme ça amicalement parce que je sais qu'il y a des amis qui vont me regarder qui sont anti-covid enfin qui croient pas si 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 euh moi je peux vous passer des numéros de téléphone pour euh d'une personne qui va vous expliquer ce que c'est que euh d'attraper ce covid là voilà euh c'est 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 malheureux mais si si on est c'est 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 pas anodin c'est alors ouais comme moi au début c'est qu'une grippe faut juste faire gaffe non c'est le problème c'est que ça a des effets on a peur que ça a des effets à long terme c'est ça le truc euh après le deuxième truc c'est que les hôpitaux commencent à être saturés euh j'ai regardé une émission euh les personnes excusez moi mais passé la cinquantaine ils seront plus prioritaires pour être pris en charge et c'est ça qu'on veut éviter quand même donc le confinement encore une fois c'est 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 pas pour nous protéger c'est pour éviter de faire un choix c'est ça la différence alors après bon amener les enfants à l'école je suis pas sûr que ça soit la bonne solution non plus euh mais bon voilà je suis pas le gouvernement euh il y a des choses voilà est-ce que ça aurait pas été mieux de nous reconfiner euh est-ce que ça a été une connerie de nous avoir déconfinés est-ce que ça a été une connerie de nous avoir autorisé à partir en vacances entre guillemets cet été je pense que ça la connerie elle est là mais la connerie elle n'est pas que du gouvernement non plus elle est aussi de nous et ça oui euh on aurait du prendre nos responsabilités nous quand je dis nous c'est nous euh euh de pas euh faire n'importe quoi non plus ça ça a été une grosse erreur aussi donc je pense que euh la connerie où nous sommes à l'heure actuelle bah c'est partagé il y a pas que le gouvernement il y a nous aussi qui ont fait des grosses grosses conneries comme nous euh humains hein comme d'habitude quoi j'ai envie de dire voilà après bon euh ce qui se passe à l'heure actuelle de fermer euh dans les les magasins les points cultes tout ce qui est non essentiel pfff ouais ouais à un moment faut arrêter la connerie aussi euh hum voilà c'est totalement débile aussi euh justement bon s'il est la personne va juste dans un magasin pour acheter un jeu vidéo ouais on peut mettre l'amende mais s'il ramène des courses et se dit bon bah tiens euh tant que j'y suis je vais prendre quelque chose euh je vois pas où est le souci en fait hein euh bon le souci c'est pour être un équité euh voilà c'est pour être euh un équité vous trouvez le mot euh par rapport au petit magasin mais voilà c'est pas la bonne chose à faire parce que euh voilà il y a Amazon là qui se frotte les mains je commande beaucoup sur Amazon mais voilà euh donc euh voilà après bon quand on parle on retire les loisirs tata non les loisirs on les a toujours euh il faut même si on est confiné même le premier confinement on a accès quand même à la télé on a accès à plein de choses quand même il faut peut-être pas pousser Maurice dans le bouchon dans le bouchon trop loin dans le chocolat euh on vit relativement même avec ce qui se passe euh à l'heure actuelle on vit quand même relativement bien euh faut pas euh pousser les momos dans les orties et puis cette pénurie de piqué non mais les gars c'est quoi c'est quoi le délire ? moi je comprends plus rien bref bon je vais pas m'étendre plus là-dessus euh je voulais juste un petit peu en parler que bon oui être confiant avoir plus nous protéger oui mais les gens c'est aussi notre faute on aurait fait ça dès le début nous-mêmes on en serait pas là voilà ou moins pire on va dire bref euh revenons un peu euh à nos trucs rétro qui est quand même plus important à mon goût que euh ces conneries de toute façon euh je pense qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté avant quand j'ai parlé de ça même bien avant euh voilà donc moi je vais arrêter la vidéo je vais avoir des pouces rouges pour ce que j'ai dit là mais je m'en fous et j'espère euh refaire des vidéos construites j'aimerais bien vous parler un peu enfin dresser un peu tous les modes vidéo du c16 au c128 et en faire une belle vidéo un projet ça peut être euh sympa allez gros bisous et à une prochaine bye bye on va y on va y on va y on va y on va y